Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois une comédienne, Elisa Benizio, qui appartient à la troupe ou la compagnie, comme on veut, des mauvais élèves en résidence à Versailles. Et nous avons le plaisir de la recevoir pour la deuxième fois, car ils sont à nouveau à l'affiche du mois Molière. Elisa Benizio, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation, alors que vous êtes sûrement en pleine répétition. Ben oui, ça y est, c'est la reprise. Ça ne rigole plus. On se remet sur les rails. Très bien. Alors nous, on vous avait reçu, il y a deux ans, avec Antoine Richard. Vous êtes une troupe de quatre personnes. Déjà, on va dire ça. Où il y a donc vous, Elisa Benizio, il y a Bérénice Coudry, il y a Antoine Richard. Voilà, on les voit tous les quatre, absolument magnifiques. Et Valérian Béard Bonnet. Voilà. Donc, on vous avait reçu au moment de votre pièce Les Grands Rôles, qui passait aux grandes écuries lors du mois Molière à Versailles. Et je vous propose qu'on en regarde un court extrait afin de nous rafraîchir la mémoire. Parlez-moi d'amour. Je suis à toi cette nuit. Je suis ta femme. Roméo, voici à toi. Le petit chat est mort ! Parce qu'on vous aime. Voilà. C'est beau, hein ? Voilà. On vous retrouve avec plaisir. Ça, c'est un spectacle qui a très bien marché, qui a eu un succès énorme. Dites-moi en quelques mots l'histoire de cette compagnie des mauvais élèves. Vous la refaites en deux phrases ? En deux phrases, ok. S'il vous plaît. C'est une compagnie qui a huit ans d'existence maintenant. Oui. Et avec laquelle on a créé quatre spectacles. Voilà. Très bien. Et vous vous êtes rencontrée en majorité au cours Jean-Laurent Cochet. Et vous êtes, ouais, et vous êtes en résidence à Versailles. C'est ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la 25e édition du mois Molière. Et vous avez deux dates, les 8 et 18 juin. Voilà. Vous allez nous présenter un nouveau spectacle. Alors, je vous laisse me raconter ce que c'est. Ça s'appelle déjà comment ? Alors, ça s'appelle Les Voisins. Et en fait, ce n'est pas vraiment un spectacle. C'est une lecture. On a imaginé autour d'extraits de pièces d'un auteur contemporain. En fait, ce n'est pas vraiment le nouveau spectacle des mauvais élèves. C'est presque comme une commande qu'on nous a faite de créer quelque chose autour de ces textes. Et on avait fait une première représentation de cette lecture il y a deux ans, pendant le mois Molière aussi. Et donc là, on réitère l'expérience cette fois-ci dans Les Grandes Écuries, les 8 et 18. Ok. Et alors, du coup, quand on entend, enfin moi j'entends lecture, j'entends un petit peu parfois ennui. Comment faites-vous pour que ce soit drôle ? Alors, je suis complètement d'accord. Effectivement, on s'est imaginé une forme un peu plus théâtrale, avec un peu plus de costumes, d'accessoires. On y a ajouté des chansons aussi, des chansons françaises. En fait, c'est une lecture autour du thème des voisins, du voisinage, des relations entre les voisins, un peu au sein d'une résidence. Et donc, on a trouvé des chansons. Donc, il y a Renaud, il y a Trio, un peu autour de l'écologie des voisins, etc. Il y a aussi une chanson de Jean-Claude Deray, magnifique sur les voisins, drôle. Voilà, donc c'est un peu théâtralisé quand même pour rendre ça le plus accessible et le plus divertissant possible. Et vivant. Et vivant, exactement. Et vous interprétez chacun un personnage ou il y a des changements de personnages, des changements de costumes, comme il y avait pour les grands rôles ? Est-ce que ça a été possible ? Exactement. Ah oui, quand même ! Oui, 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 oui. En fait, on a chacun, je crois, trois personnages. Donc, voilà, il y a un peu ce côté où, encore une fois, nous, ça nous amuse de passer d'un personnage à l'autre. En fait, on dit lecture parce que, voilà, on sera devant des pupitres et on lira, même si on connaît quand même un peu le texte à force. Ben oui. Mais, voilà, nous, ce qui nous plaît, c'est aussi de passer d'un personnage à l'autre. Donc, on s'est imaginé quand même des personnalités autour de ces rôles, quoi. D'accord. OK. Donc, en une heure, ça dure une heure à peu près, vous m'aviez dit ? Exactement, un peu plus, je crois. Ça doit être un rythme absolument frénétique, alors. Ben oui, 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 c'est ça. Ça alterne entre moments de... Pardon, j'ai ma machine à café qui... C'est normal. D'accord. Ben écoutez, on a hâte de vous voir. Alors, du coup, il y aura des dispositions un peu différentes, Covid-oblige, je crois. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a donc une jauge, il faut réserver, on paye un euro. Et je crois que si on ne vient pas, on paye 10 euros. Vous êtes au courant de ça ? Ah bon ? Ah non, ça, je ne sais pas. J'ai entendu dire ça. Bon, à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réserver, donc, les 8 et 18 juin. Après, on va aussi parler de Bure, votre autre spectacle, qui va se jouer dans les Yvelines aussi, à Bois-d'Arcy et à Bièvre, très prochainement. Ben, ce week-end. Comment ? Ce week-end. Voilà. Donc là, on vous voit habillée en Bure, pour le spectacle de Bure ? Oui, oui, oui. Ça, c'est pareil. On a plusieurs personnages, mais ça, c'est quatre des personnages présents dans Bure. Et vous nous en dites deux mots de ce spectacle ? Avec plaisir. Mais en fait, c'est un peu le spectacle qui a été inspiré par cette lecture, parce que c'est la journée des voisins. C'est-à-dire, voilà, sur les strades vont défiler des voisins qui viennent soit régler leurs comptes, soit chanter une chanson, soit, voilà, il y a un grand buffet qui est organisé. Chacun a pour sa quiche. Lorraine. Exactement. Et une bouteille de cidre. Et le cidre, voilà. Oui, parce que sinon, c'est trop fort. Et du coup, règlement de compte, c'est que c'est un, comment dire, une sorte de bilan annuel que font ces habitants d'une résidence, c'est ça ? Exactement. C'est un peu la journée festive. D'accord. Mais bon, chien, en même temps, vient avec sa personnalité et ses choses à dire. C'est problème. Très bien. Dites-moi, pour parler de choses moins drôles, alors, le confinement, comment ça se passe pour une jeune troupe comme la vôtre ? Est-ce que ça a dû être très dur ? Ben, c'était, mais comme pour tout le monde, mais c'est vrai que c'était pas facile, surtout qu'en plus, nous, pile au moment du confinement, on avait une super belle tournée où on allait, voilà, un peu partout pour jouer nos spectacles. Et puis, on était aussi en création à ce moment-là de Bure, donc, voilà, tout s'est un peu arrêté, voilà, comme pour tout le monde. Mais en même temps, on n'a pas lâché, voilà, on continuait à faire avancer la compagnie, les dates ont pu être reportées, on a quand même pu créer notre spectacle, donc voilà. Maintenant, on prend les petits créneaux, les petites fenêtres d'ouverture pour pouvoir repartir. D'accord. Mais alors, les grands rôles, vous jouez encore ? Oui, 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 on joue. Est-ce que vous avez suscité des vocations ou éveillé un intérêt pour le théâtre avec ce spectacle, les grands rôles qui, quand même, permet vraiment d'aimer et d'apprécier le théâtre classique pour ceux qui ne l'aimaient pas, quoi ? Est-ce que vous avez eu des échos là-dessus ? Mais j'en ai pas eu directement, mais j'espère, en tout cas, j'espère très fort, parce que c'est aussi un des buts de ce spectacle, c'est de pouvoir donner accès au théâtre classique avec... Et au grand texte, oui, qui peuvent être rébarbatifs et qui, par votre bouche, la vôtre et celle de vos trois comparses, ne l'est absolument pas. Et même très réjouissant. Donc là, on va vous retrouver en France avec cette tournée ? Oui, 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 on part, on a plusieurs dates, là, au mois de juillet, on a, avec nos trois spectacles, on a Châtel-Guillon, on va à Marseille, on va, voilà, un peu partout, ce sera sur notre... Alors, quand vous voulez, c'est sur votre site ? De la compagnie, d'accord. Quand vous dites trois spectacles, alors il y a les grands rôles, il y a Bure, et le troisième ? Et il y a celui qui date de 2016, qui s'appelle Les Amoureux de Shakespeare, qu'on avait joué aussi aux Grandes Écuries il y a longtemps. Il y a très longtemps que je devais... qui m'a échappé. Bon, ben écoutez, très bien, vous avez des dates à Avignon, comme on dit, dans le métier ? Alors, non, justement, cette année, comme on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer pour Avignon, et que des festivals qu'on aime beaucoup nous ont contactés pour jouer au mois de juillet, on a préféré accepter, voilà, de partir sur les routes. Oui, et puis autre chose, quoi, finalement, qu'on connaît moins... Très bien, ben écoutez, un grand merci, déjà, j'espère, donc, j'encourage tout le monde à aller vous voir, les 8 et 18 juin, dans les Grandes Écuries de Versailles, pour le mois Molière 25e édition. Et puis, vous avez d'autres projets encore, de création ? Comment vous voyez l'avenir, là ? Ah, la vie ! Alors, non, pour l'instant, je pense que l'envie est de pouvoir jouer au maximum nos spectacles. Vos créations. Parce que Bureau, on la peut jouer. C'est encore tout neuf. Très bien, ben écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, et je suis sûre, mais pourquoi je bafouille ? Je suis sûre qu'il y a vraiment de fous. Merci, Elisa. On embrasse vos comparses, vos complices, Bérenice Coudy, Antoine Richard et Valérian Béabonnet. Vous êtes toujours mis en scène par Shirley Edino ? Ils nous ont aidés, oui. Un peu moins, chaque fois. Un peu moins. Ils nous laissent. Ils faiblissent. Non, non, c'est plutôt qu'on essaye de faire sans eux, quand même, un peu. Vous grandissez maintenant, c'est bien. Voilà. Ben voilà, bravo. Bon, je vous embrasse. Un grand merci, Elisa, et puis à très vite sur scène avec un grand plaisir.